Bienvenue au bulletin de nouvelles de CETV, une émission d'actualité hebdomadaire, bilingue et en direct. Mon nom c'est Mylène Hortenberg et je vais être votre animatrice pour la durée de l'émission. Alors ce soir en studio, on a deux invités qui vont nous parler de l'itinérance et les sans-abri dans la ville. Vous savez qu'avec les températures qui chutent à Montréal, on oublie souvent les enjeux qui touchent ceux qui donnent dans la rue. Demain soir, on a la 23e nuit des sans-abri qui va avoir lieu partout au Québec dans 27 municipalités, de Gatineau jusqu'à Rimouski et bien sûr ici à Montréal. Il va y avoir des événements sur l'itinérance et on va vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, tout peut avoir une entrevue avec Pierre Gaudreau, coordonnateur du Réseau d'aide des personnes seules et itinérantes de Montréal ou RAPSIM. Ils sont aussi des organisateurs, partie des organisateurs pardon, de la nuit des sans-abri. Après notre pause, on sera en retour avec Xavier-Richard Choquette, coordonnateur du Projet autochtone du Québec, ou PAC, qui nous parlera de l'effet de l'itinérance chez les communautés de Premières Nations à Montréal. J'aimerais vous rappeler que tout au long de l'émission, vous pouvez nous suivre et discuter avec nous sur Twitter, en commercial, CUTV News. Alors, sans plus tarder, j'aimerais accueillir Pierre Gaudreau. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le travail que vous faites au RAPSIM? Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, c'est un regroupement d'organismes qui viennent en aide aux jeunes qui se retrouvent dans la rue ou qui sont à risque de l'aide. Pour nommer des organismes qui sont les plus connus, on peut parler de la Maison du Père, de l'itinéraire de la rue des femmes, et c'est aussi 90 autres organismes qui viennent en aide aux jeunes, aux autochtones. Votre invité tout à l'heure fait partie de notre réseau. Donc, ils sont là pour aider les gens à s'en sortir, pour défendre les droits des personnes, pour les accompagner dans les démarches au niveau de la santé, de l'accès à un chèque d'aide sociale, de les défendre face aux problèmes des étiquettes qu'ils reçoivent. Alors, nous, comme regroupement, on est un acteur politique. On intervient pour faire en sorte que les droits s'améliorent pour que le gouvernement apporte une attention correcte à la question. OK, parfait. Et puis aussi, comme vous le savez, il commence à faire froid à Montréal. C'est quoi les défis pour les personnes sans-abri et pour vous au RAPSIM aussi? Lorsque l'hiver arrive, lorsque Noël arrive, la tension envers l'itinérance croît. Et c'est correct que les gens pensent plus qu'un fait froid. Mais être sans-abri, être sans-bois, 365 jours par année, c'est un problème. Et depuis plusieurs années, autant les grands refuges pour rendre la Burberry Mission, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, que les ressources d'hivergement pour femmes en situation d'itinérance voient davantage de monde. C'est-à-dire que les défis qu'on a, nous, présentement, c'est vraiment… Il y a une itinérance qui est en croissance, qui est en aggravation. C'est-à-dire que les gens sont là depuis plus longtemps, qui sont plus méganés, puis qui se diversifient aussi. Il y a des gens qui sont en situation d'itinérance, évidemment, en centre-ville, parce qu'il y a des ressources qui sont là, mais ils sont de plus en plus dans d'autres quartiers, de plus en plus dans d'autres villes. Donc, les défis sont d'apporter une réponse immédiate. Les refuges, les hivergements, c'est important. Mais aussi de faire en sorte qu'il y ait des solutions à long terme du logement, des services, du soutien. Et là, malheureusement, la tendance du gouvernement n'est pas là. Donc, le défi auquel on fait face à l'approche des grands froids, il est le même qu'à 375 jours par année. C'est faire en sorte qu'il y ait une réponse gouvernementale adéquate qui soit donnée. Puis, ce n'est pas ça qu'on voit. C'est l'accroissement des états de l'échelle. C'est l'accroissement des problèmes de logement. C'est de laisser le monde qui sont dans la rue là, à regard en leur donnant une aide, mais pour plus que ça. OK. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le RAPSIM, un peu votre histoire, comment vous êtes parvenu à venir en aide à ces personnes-là? Il y a bientôt 40 ans, on est un des plus vieux regroupements d'organismes communautaires à Montréal, l'Accueil Bonneau, qui est né au 19e siècle, en 1815, avec la Maison du Père et avec quelques autres organismes, qui se sont dit, nous, ce qu'on fait, c'est important. Ça l'est encore aujourd'hui, en 2012, d'aider les gens, de leur donner de la nourriture, un toit. Mais ça nous prend une voie collective. Donc, nous, ce qu'on fait, on travaille pour interpeller tous les paliers du gouvernement. Et il y a des réponses, parce qu'une fois, on peut se dire, ça donne rien. Il y a eu des réponses d'apportée, il y a eu un soutien à des projets de logement social. Il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des organismes qui ont été créés, qu'on pense à Cactus Montréal pour aider les toxiques humains, toutes sortes d'autres organismes en santé mentale, pour les jeunes de la rue, les auberges du cœur. Mais c'est insuffisant. Et l'aide, c'est important qu'elle soit pour du monde qui se sont dans la rue. N'empêche pas que davantage de monde se retrouve dans la rue. Donc, nous, on est là pour aider les gens. Il y a un service qu'on a développé, je dois dire, malheureusement, depuis quelques années, c'est d'aider les gens directement, même si on est un regroupement d'organismes, tous les gens qui ont des tickets, qui ont des contraventions. Donc, on aide les gens, on les accompagne à la cour pour qu'ils règlent leurs problèmes, pour que la situation s'améliore pour eux, pour elles. OK, parfait. Donc, je voudrais vous rappeler qu'on a la 23e édition annuelle de la Nuit des sans-abris. Alors, maintenant, on va écouter une petite vidéo promotionnelle pour l'événement avec Jean-François Nadeau de la Comédie des apartistes. Alors, petite vidéo promotionnelle. Chers Canadiens et Canadiens, la pauvreté, on s'en occupe chaque journée. La preuve, depuis que les conservateurs sont au pouvoir, la pauvreté progresse sans arrêt grâce à nos politiques de chômage. Chaque Canadien, une Canadienne a maintenant une véritable chance de s'appauvrir davantage. Et le gouvernement a veillé à ce que les moins, bien, moins, mieux, moins, bien, moins, mieux nantis s'appauvrissent mieux et moins, bien, mieux. La 23e nuit des sans-abris aura lieu dans 27 villes à travers le Québec. De Gatineau à Rimouski, en passant par Québec, Montréal, Montjoli, La Prairie et Nicolet, des villes s'illumineront au soir du 19 octobre prochain pour ce grand rendez-vous de solidarité autour du phénomène de l'itinérance et de l'extrême pauvreté, parce que personne n'est à l'abri. Hé, la pauvreté! God bless Canada and his queen. Alors, re-bienvenue en studio. On est ici avec Pierre Gaudreau. Juste continuer un peu. Les enjeux que vous souhaitez souligner en particulier à Montréal avec cet événement, ça ressemble à quoi? C'est quoi les thèmes que vous allez explorer pendant cette soirée demain soir? C'est la 23e nuit des sans-abris au Québec. C'est un événement qui est né, à l'époque, c'était juste à Montréal. C'est un auberge-cœur, une maison d'hébergement pour les jeunes de la rue, qui ont décidé de faire un événement pour sensibiliser à la réalité à l'époque que des jeunes sans-abris, à ce moment-là on parlait de la nuit des jeunes sans-abris, sont installés dehors avec une canne pour faire un feu devant Much Music sur la rue Sainte-Catherine pour attirer l'attention sur le problème d'itinérance. À Montréal, 23 ans plus tard, l'événement est encore pertinent, mais c'est sûr que tout le monde voit, sait qu'il y a un problème d'itinérance à Montréal. Mais l'intérêt de l'événement, c'est d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a un problème à la grandeur du Québec. Demain soir, le message principal qu'on va amener, c'est que malheureusement, on est rendu à souligner la nuit des sans-abris dans 27 villes au Québec. Il y a des villes qui s'ajoutent année après année, puis pas parce que c'est une fête, pas parce que c'est un party, c'est un événement de solidarité. Oui, il y a des spectacles, oui, il y a des témoignages, oui, c'est intéressant, c'est un moment de solidarité, d'action, mais ce n'est pas une fête. Demain, il y a un autre du mauvais temps, il va y avoir du temps, beaucoup de gens dans la rue. Ce qu'on veut dire cette fois-ci, on a un nouveau gouvernement à Québec qui s'est engagé à une politique globale en itinérance, parce que l'itinérance, c'est un problème croissant, puis souvent, autant les journalistes, le monde ordinaire disent, c'est quoi le problème, c'est quoi la source de l'itinérance, puis le monde va dire, ah, c'est juste un problème de santé mentale, la désinstitutionnalisation, ou c'est un problème de pauvreté, c'est tout le monde en avait une chose, c'est un problème de toxicomanie, ou c'est l'absence de logement. L'absence de logement est centrale, les gens sont sans toi, sont initinérants, mais ça prend une réponse globale, il faut agir au niveau des institutions, les gens qui sortent des centres jeunesse, effectivement, les institutions psychiatriques du milieu carcéral ont besoin de soutien, d'appui quand ils sortent, et ça prend des politiques plus globales au niveau du logement, de la pauvreté, pour qu'on arrête de voir année après année, davantage de monde à l'Albury, à l'Accueil Bonneau, et dans toutes les ressources à Montréal, mais aussi ailleurs, justement, c'est ce qu'on va souligner demain, que ce soit à Sept-Îles, à Vallée-Fille, à La Prairie, à Gatineau, à Terrebonne, des endroits où on ne pense pas à l'itinérance. On pense à l'itinérance au Québec, on pense à Montréal au centre-ville, mais malheureusement, c'est croissant partout, et c'est ça qu'on va dire une fois de plus demain, en disant au gouvernement du Québec, vous avez promis une politique à l'itinérance, c'est le temps d'agir, faites-le. En parlant de gouvernement, justement, là, on a le PQ qui vient de rentrer, est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là a vraiment une volonté d'arrêter l'itinérance et réduire la pauvreté? C'est quoi les mesures que le gouvernement va prendre pour vous aider, pour aider cette cause? Il y a eu, il y a cinq ans, c'est intéressant parce que ça a été fait par le gouvernement libéral à l'initiative de députés libéraux à Montréal, Jeff Kelly, Jerry Stabounos, une commission parlementaire qui a fait le tour du Québec pour identifier, justement, c'est quoi les mesures qu'il faut prendre, c'est quoi les actions qui doivent être menées dans toutes sortes de ministères, ministères des Affaires autochtones, non seulement Jeff Kelly, au niveau des centres de jeunesse, au niveau de la réinsertion sociale. Donc, il y a eu des actions d'identifier et le gouvernement s'est doté d'un plan, donc, pour agir à ce niveau-là, mais le plan du gouvernement précédent est insuffisant. Il n'y avait pas de portée, pas de vision, peu de moyens. Nous, on ne pense pas qu'un gouvernement du Parti québécois ou un autre gouvernement peut éliminer le problème de l'itinérance du jour au lendemain. Dans notre lutte pour une politique en itinérance, on s'inspire beaucoup. Au Québec, on a une politique de lutte en matière de violence conjugale. Il y a une trentaine d'années, la violence conjugale, c'était un problème domestique. La police n'intervenait pas quand il y avait un problème chez des gens. On n'arrêtait pas les gens, on laissait la situation durer. On s'est doté d'une politique comme gouvernement et comme société qui a dit que la violence conjugale, c'est inacceptable. Ça n'a pas éliminé le problème, il en existe encore, et il y a de les ratés. Mais la police intervient différemment. Les tribunaux, les services sociaux, en itinérance, c'est ça qu'on veut aussi. Qu'on dit que c'est inacceptable de voir année après année, l'itinérance croire. C'est inacceptable que demain, il y ait 27 villes qui disent qu'il y ait une itinérance dans notre ville ou dans notre région. Donc, ce qu'on veut au niveau du gouvernement du Parti québécois, c'est qu'il y ait des mesures qui soient prises pour attaquer le problème, pour le prévenir. C'est sûr qu'il faut soutenir les refuges, les hébergements, les groupes qui sont en réinsertion, mais qui sont en bout de ligne. Il faut arrêter qu'il y ait des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance. Il y a des choses qui sont possibles, qui sont faisables rapidement. Il y a des choses qui dépendent d'actions plus globales dans la lutte à pauvreté. Et là, c'est sûr que le gouvernement du Québec a des responsabilités. Il y a le fédéral aussi, il y a le contexte global au niveau mondial, au niveau économique. Mais il y a des choses qui peuvent être faites et qui doivent être faites. Nous, c'est ce qu'on va dire demain à la grandeur du Québec et à Montréal, dans la rue, en commençant par la nuit, la 23e nuit à Montréal. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Pierre, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM, du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes avec Montréal, ici avec nous en studio à CUTV. On vous encourage de participer dans cette nuit des sans-abri à Montréal. Demain soir, ça va être au Square Phillips à 18h, c'est ça? 18h au Square Phillips, juste en face du Labais sur Union et Sainte-Catherine. Vous pouvez consulter le www.nuitdesansabri.ca pour plus d'informations. Alors, merci beaucoup, Pierre, d'être avec nous. Alors maintenant, on va continuer avec un reportage fait par un des nôtres, ici à CUTV, Al-Hour Al-Dali, sur le die-in qui a été fait à la Tour de la Bourse à Montréal contre la tarification des services publics. Alors, veuillez rester avec nous pour visionner ce reportage. À notre tour, on va être avec Xavier Richard-Choquet du Projet autochtone du Québec. Alors, le reportage. Ensemble, nous allons repousser les prochains budgets d'hospitalité de ce même parti et contrer la privatisation de notre système de santé. Nous allons poursuivre le combat pour des logements plus accessibles pour une meilleure redistribution de la richesse, pour une plus grande dignité. La coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics a organisé une action symbolique, un die-in devant la Tour de la Bourse, ici à Montréal. Mais il y a également des actions aujourd'hui dans d'autres villes, à Sherbrooke, Québec, Rouyn-Noranda, Rimouski. L'idée, c'est alors que le débat fait rage au Québec sur la redistribution de la richesse, depuis l'annonce de la hausse d'impôts, notamment pour les plus riches, notre but aujourd'hui, c'était de rappeler qu'il y a de la richesse au Québec, qu'on veut qu'elle soit redistribuée, mais que le gouvernement, au lieu de reculer, comme il l'a annoncé dans les derniers jours, doit aller encore plus loin. Soyez réalistes pour que l'argent passe la valeur des uns, il faut se nourrir du malheur des autres. L'action symbolique visait à mettre en lumière l'absence de contribution des banques aux finances publiques. Et on voulait illustrer que les banques font des profits records. On parle de 8 milliards pour les cinq plus grandes banques canadiennes, seulement dans le premier trimestre de l'année. Donc on veut rappeler qu'une des mesures qui a été mise en place par l'ancien gouvernement, l'abolition de la taxe sur le capital, pourrait être réinstaurée pour les banques. qu'on irait chercher 800 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y en a pas de solution? Est-ce que vous les croyez? Non! C'est sûr qu'il y en a des solutions. Parce que pour qu'il y ait des solutions, ça prend de la richesse. Ça prend vous autres. Il y en a-t-il de la richesse? Oui! La population continue à se mobiliser pour la redistribution de la richesse, pour une fiscalité progressive et surtout pour lutter contre la pauvreté. Ce qu'on met en lumière depuis trois ans à la coalition avec les étudiants et étudiantes, avec les groupes populaires, les groupes de femmes, c'est qu'on ne peut pas tarifer les services publics, mais il faut viser à l'accessibilité, à la gratuité des services publics. Aujourd'hui, le message qu'on voulait lancer avec cette action-là, symbolique, c'était qu'au lieu de laisser les gens à un plus faible revenu mourir de faim, symboliquement, par exemple, où on pouvait justement mieux financer nos services, nos programmes sociaux, redistribuer la richesse en allant la chercher où elle se trouve, notamment chez les banques. Je suis le banquier. Je représente les banques canadiennes. Je suis fier de vous annoncer que nous réalisons des trophies. Oui, des trophies. Des mille milliards de millions de bidons de profits. Et que nous comptons en profiter. Xavier Richard Choquette, that's you. Je vous ai épargné le François, Xavier Richard. Vas-y, mon bras. Je vous ai épargné le François, Xavier. Ah! Je ne peux pas avoir mon armée de la pièce. Blah, blah, blah. OK, we're going to the right. C'est vrai. Alors, re-bienvenue à CUTV News. On est en direct sur CUTV, montréal.ca. Alors, je suis en compagnie de notre deuxième invité de l'émission, Xavier Richard Choquette, qui est le coordonnateur du projet autochtone du Québec, ou le PAC. Alors, bonjour, Xavier. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le PAC, c'est quoi que vous faites? Bien, le projet autochtone du Québec, en gros, c'est un refuge pour l'itinérant autochtone, métisse et inuit. Nous, dans le fond, c'est souper quand il rentre à 6h, les douches, les cives, c'est un endroit de vie. Puis, on est fermé le jour. On ferme à 8h le matin. OK. Mais, c'est sûr, on accueille une quarantaine de personnes par soir, puis c'est une belle place. OK. Fait qu'un peu un genre d'accueil pour les gens qui rentrent, les sourires. Bien, c'est vraiment... Il y en a beaucoup. L'itinérance autochtone à Montréal, c'est, je dirais, sur plusieurs générations, dans le sens qu'on a des frères, des soeurs, des fils et des pères, des mères. Fait que c'est comme un milieu différent du reste de l'itinérance à Montréal. OK. C'est sûr. Fait que l'itinérance touche les communautés autochtones. Est-ce que c'est d'une manière différente que les communautés non autochtones et pourquoi un peu? C'est plus question repère. Dans le fond, si on prend l'itinérance au sens large, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur de Montréal, que ce n'est pas des Montréalais, entre guillemets. Mais chez les Autochtones, 90 % ne sont pas nés à Montréal. Ils viennent de régions, de leur communauté. Et les Inuits, c'est assez traumatisant. C'est un gros choc culturel pour eux d'arriver à Montréal. Parce que sur leur communauté, ils sont 200, 300. Ils se connaissent tous. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de building. Il n'y a pas la police partout, comme ici. Fait que du coup, ça crée beaucoup de délinquance. Ils rentrent en prison, ils ressortent, ils sont dans la rue encore. Ça fait un service vicieux comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des trucs qui sont mis en place spécifiquement, qui incitent ça? Bien, c'est les habitudes de vie, beaucoup qui ont. Souvent, ils sont à Montréal parce que dans les communautés, surtout chez les Inuits, les communautés, il y en a beaucoup qui sont sèches. Il n'y a pas d'alcool, pas de drogue. S'il y en a, c'est extrêmement cher. Fait que quand ils sont ici à Montréal, c'est un accès différent dans leur communauté. Fait qu'ils prennent goût. Puis en plus, la plupart des membres de leur communauté respectives, quand ils se promènent à Montréal, quand ils arrivent, ils rencontrent dans la rue. Et du coup, ils ne restent plus. Fait que leurs conditions de vie, dans le fond, ne sont vraiment pas les mêmes que les nôtres. Ils ne sont pas les mêmes que les nôtres. Il y a une barrière de langue aussi beaucoup. Les Inuits sont principalement anglophones. Puis quand ils sont à Montréal, c'est sûr que tu peux vivre en anglais à Montréal, mais c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est un autre problème, c'est un autre défi pour eux. C'est sûr. Maintenant, on va parler un petit peu du plan Nord. Il y a eu beaucoup d'attention des médias là-dessus, mais un peu moins sur l'impact de ce plan-là sur les communautés des Premières Nations au Québec. C'est quoi les facteurs qui poussent les Autochtones pour déménager vers les villes et puis de faire un genre d'exode? C'est comment arriver dans une grande ville comme Montréal quand on vient d'une réserve comme ça? C'est un autre pays, en gros. Quand on est sur une réserve, moi, je ne viens pas d'une réserve. Je viens d'un petit village qui est à 10 km d'une réserve qui est de Pessamite sur la Côte-Nord. C'est un exode qui est le même pour à peu près tout le monde quand on vient de région. On a envie d'autre chose. On a envie de voir d'autres sortes de gens. Mais il n'y a rien qui les attend ici souvent. Ils se ramassent dans la rue. C'est difficile aussi. On pense que c'est facile d'arriver à Montréal et de trouver un emploi, un appartement. Tout est cher. C'est des mondes qui n'ont pas beaucoup de réseaux non plus à Montréal. Ça fait qu'ils se ramassent beaucoup isolés à cause de ça. Donc, tu parles un peu des difficultés auxquelles les Autochtones font face quand ils arrivent ici. Parlez-moi un peu plus des difficultés qu'ils font face en venant ici. Est-ce que… En venant ici, il y a le fait qu'ils ne peuvent pas retourner nécessairement d'où ils viennent. Je parlais des Inuits tout à l'heure. Puis eux, c'est particulièrement vrai pour eux. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui viennent d'accompagner des personnes qui viennent à l'hôpital. Puis qui ne veulent pas venir tout seul. Puis ils ont un an pour retourner dans leur région avec leur billet d'avion. Mais s'ils ne retournent pas, parce que souvent, ils prennent goût à la rue. Puis là, ils découvrent des nouveaux « certes d'amis » entre guillemets. Puis ils oublient de repartir. Ça fait que là, c'est 2-3 000 $ de repartir dans le Nord. Ça fait qu'ils sont pris ici. Il y en a beaucoup qui sont tristes à dire. Ils sont pris ici. Puis il n'y a pas nécessairement de logements qui les attendent dans leur communauté. C'est surpeuplé. Dans les maisons familiales, pour 4 ou 5 personnes, souvent, ils sont 10. Je ne sais pas ce qui est mieux, qu'ils restent ici ou qu'ils retournent dans leur réserve ou dans leur communauté. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi dans ces endroits-là. Vous parlez d'emploi, mais parlez-moi un peu du plan Nord. Oui, le plan Nord, puis les faits que ça assure les communautés pour ceux qui décident de rester dans leur réserve. Ça, je ne pourrais pas tellement... C'est quoi qui leur attend? Bien, c'est ça. Je ne pourrais pas tellement développer là-dessus. Je ne connais pas tellement les défis ou les problèmes qui vont faire face. Mais c'est surtout tout ce qui est traditionnel. La chasse, c'est primordial pour eux, la pêche aussi. Puis là, ce que ça va faire le plan Nord, c'est que ça va polluer, ça va détruire leurs territoires ancestraux sur lesquels ils chassent depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Mais c'est ça. Bref, le coût de la vie va augmenter aussi dans ces régions-là. C'est déjà fait. Je me suis fait parler qu'à Sept-Îles, c'est déjà plus cher qu'à Montréal, se louent un appartement. Fait que je ne sais quoi. Qu'est-ce qui les attendent exactement? Nous, à Projet Autochtone du Québec, on croit qu'il va y en avoir beaucoup plus qui vont débarquer ici à Montréal. Justement parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme avant. Ils n'ont pas nécessairement le goût de travailler dans une mine, ce qui est compréhensible aussi. Ou à Montréal en particulier, est-ce qu'il y a le plus d'itinérances autochtones? C'est beaucoup dans le coin de Hathwater. OK. C'est vraiment un haut lieu de l'itinérance autochtone. Inuit principalement. Mais sinon, vous voyez, nous, on est situé près du Chinatown. OK. Fait qu'il y en a beaucoup, là aussi, au quartier des spectacles, il y a beaucoup d'itinérances autochtones. Place des Arts. Souvent, je ne sais pas si vous prenez un peu sur les passerelles en haut de Place des Arts, mais c'est toutes les personnes qui dorment ou presque sur la passerelle, c'est presque tous les Autochtones. Puis comparé à d'autres villes, à part Montréal, à Québec, à Gatineau, comment ça se compare? Bien, Québec et Montréal, sur ce point-là, ça ne se compare pas du tout parce qu'à Québec, il y a Wendake. Ils ont une communauté qui est dans la ville, qui est assez bien développée. Ils reçoivent beaucoup de services, c'est relatif. Mais ils ont quand même un milieu dans la ville, accessible, qu'ils peuvent vivre, ils peuvent avoir les mêmes droits. C'est comme, ils peuvent habiter sur la réserve, Wendake, puis ça aide beaucoup pour tout ce qui est appartenance et droits. Pour juste avoir, facilement avoir le chèque de solidarité sociale, des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est pas… c'est totalement différent. Je pense que Montréal, encore, là, c'est pas le même problème. On n'est pas rendu au point de Toronto ou Winnipeg, par exemple. Mais il ne faudrait pas attendre que ça le devienne non plus. Comment… Toronto ou Winnipeg, c'est quoi les mesures qu'eux, ils prennent de plus que nous? Comment est-ce qu'on peut être un peu plus… À Toronto, les Autochtones ont déjà beaucoup plus de services. C'est sûr que nous, à Projet Autochtone du Québec, on est encore très jeunes quand tu regardes tous les autres refuges. Mais à Toronto, vous voyez, il y en a deux refuges pour hommes autochtones. Puis il y en a un ou deux pour femmes, ça je ne suis pas très sûr. Puis il y a des centres de jour aussi. Tu sais, nous ici, le centre d'amitié autochtone, leur mandat premier, ce n'est pas s'occuper de l'itinérance autochtone. Ils le font. Ils le font très bien. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est Projet Autochtone, normalement, qui est plus à s'occuper de l'itinérance. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas encore tous les moyens qu'on voudrait avoir. Puis on travaille fort là-dessus. OK. Et quelles sont certaines solutions que vous trouvez qui devraient être mises en place? Il y a de la sensibilisation qui se passe comme demain, la 23e nuit des 100 abris. Vous travaillez beaucoup avec RAPSIM. Concrètement, c'est quoi, avec votre organisation, que vous allez faire pour aider? Et qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement aussi? Ça, c'est difficile comme question. Je fasse le travail du gouvernement. Mais non, en gros, je pense que c'est surtout de leur donner un endroit sécuritaire pour réapprendre la base de la vie. C'est ridicule à dire, mais il y a beaucoup que c'est des personnes qui ont été traumatisées dans l'enfance. Donc là, c'est toutes les habiletés sociales qu'ils n'ont pas appris à l'époque qu'il faut leur réapprendre. Donc là, on part de loin. On parle de comment s'appeler en société, des trucs comme ça. Ce qu'on apprend aux primeurs d'habitude. Mais c'est ça, il faut partir de là. Puis après ça, on peut construire plus sur tout un emploi à évoluer. Donc plus de soutien plutôt à l'enfance, à l'école. Déjà là, on rentre dans des dossiers politiques. Mais là, ils ne sont pas capables de financer. Ils ne sont même pas capables de dire les chiffres. Combien d'argent va dans le système d'éducation pour les Autochtones, dans les communautés autochtones? Ça a fait les manchettes récemment. C'est sûr que l'argent, dans les écoles autochtones, dans les réserves, il faut qu'elle soit là. Il faut que ce soit plus des enseignements traditionnels. Mais pour ça, il faut qu'il y ait accès à la nature. Chose qui n'est vraiment pas sûre. Puis il faut qu'il y ait plus de leadership aussi gouvernemental dans ces dossiers-là. Même s'il ne faut pas que ce soit que ça. Il faut que l'Assemblée des Premières Nations, par exemple, fasse preuve de plus de leadership face à la question de l'éducation. Même s'il y a ça beaucoup moins, ils ont fait des cégelles, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment de partir à la base. Des jeunes, très très jeunes. Puis on a aussi eu récemment, il y a une couple de semaines, le vigile pour les femmes. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un vigile dans le centre-ville pour les femmes assassinées et qui sont disparues. À travers le Canada, il y a eu à peu près 600 cas, si je ne me trompe pas, depuis les années 80 qui ont été négligées. Donc, vraiment une part de négligence par rapport au gouvernement, vous pensez? Par rapport au gouvernement, par rapport à la police. Puis il y a eu même des cas dans certains endroits du Canada que ça a été prouvé que la police n'était pas pour rien qu'elle s'impliquait pas plus que ça pour trouver des criminels. C'était eux. Mais c'est ça, c'est tellement... c'est de la discrimination qui remonte tellement loin. Puis... moi, je trouve ça triste. Il n'y a rien... en tout cas, je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'est tellement... ah, je n'ai pas de mots. C'est vrai que c'est vraiment émouvant. Moi, nous aussi, au TV, on a été là, puis ça vraiment... même moi, ça m'a vraiment pris à la gorge comme situation. Alors, bien, merci beaucoup, Xavier Richard, Choquette du Projet autochtone du Québec. On est rendus, malheureusement, à la fin de l'émission CUTV pour ce soir, notre bulletin de nouvelles bilingues, en direct et hebdomadaire. Moi, mon nom, c'est Mélène Hortenberg et j'aimerais remercier de la part de tout le monde ici à CUTV, nos invités et vous à la maison qui sont avec nous ce soir. Encore, nous vous encourageons de participer à la 23e Nuit des sans-abris, qui commencera demain soir, le 19 octobre, à 18h, au coin de Union et Sainte-Catherine, au Square Phillips. On va être de retour avec les nouvelles de CUTV, jeudi prochain, à la même heure, à 18h. Entre-temps, vous pouvez continuer de nous suivre et de discuter avec nous sur Twitter, à Commercial CUTV News. Et vous pouvez également visionner nos reportages sur CUTVMontréal.ca. Si vous voulez également, si vous voulez nous contacter avec des commentaires, des suggestions, vous êtes la bienvenue de nous contacter par courriel, nous, à Commercial CUTVMontréal.ca. Alors, merci d'avoir été avec les nôtres et passez une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada